Revenons aujourd'hui sur le mystère de l'Annonciation. Ce n'est pas seulement l'archange qui vient se manifester à la jeune Vierge Marie pour lui annoncer qu'elle allait devenir la mère du Sauveur. Le fond du mystère de l'Annonciation détient les clés de l'essentiel de notre vie spirituelle. Il révèle ce qu'il faut voir se jouer en Marie au pied du Golgotha. Le mystère de l'Annonciation, c'est Marie qui se livre à l'Esprit-Saint. C'est la marque de son humilité, c'est la clé de notre sanctification. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Ce qui explique notre retard à être pleinement glorifié, à être pleinement sanctifié, ça n'est pas le temps de Dieu, ça n'est certainement pas l'efficacité de la grâce, mais c'est notre réponse timorée, fragile, centrée sur nous. Le sang que Jésus a versé pour nous sur la croix est un sang suffisant pour racheter le péché du monde. À vrai dire, ce sang-là pourrait faire satisfaction pour des millions et des millions de mondes comme le nôtre. Son prix est infini, il est impensable, il est au-delà de notre imagination. Mais ce don de Jésus, qui se livre pour nous, en appelle un autre. Il demande que nous-mêmes, nous faisions librement le choix de nous nous livrer pour lui. Et c'est ça qu'on ne sait pas faire, c'est ça qu'on ne comprend pas vraiment. On essaye de se dévouer à l'Église ou au Seigneur Jésus, mais se livrer, c'est bien plus que se dévouer. Alors on tente de se donner corps et âme, par notre vie de prière, par nos œuvres de miséricorde, en déposant sur lui tous nos soucis, nous tentons de nous abandonner à Dieu. Mais se livrer, c'est quelque chose de plus que s'abandonner à Dieu. Se livrer, c'est mourir à tout et à soi-même. Se livrer, c'est ne plus s'occuper du moi, plus précisément, c'est ne s'occuper de notre moi que pour le tenir, tourner vers Dieu. On se livre quand on ne se cherche en rien, ni pour le spirituel, ni pour le temporel. Se livrer, c'est renoncer à la recherche des satisfactions propres. Se livrer, c'est se consacrer tout entier à rendre Jésus heureux. C'est ne se préoccuper que du bon plaisir de Dieu. On est livré quand on ne tient à rien, à personne, à aucun temps, à aucun lieu. On est livré quand on adhère à tout, quand on accepte tout, quand on se soumet à tout. Se livrer, c'est être tout à Dieu. Et une telle accumulation est difficile à entendre parce qu'on se dit, c'est hors de ma portée, c'est bien trop difficile, c'est impossible peut-être même. Sainte Thérèse Coudère, dans sa simplicité et dans son humilité, disait, c'est tout le contraire, il n'y a rien de plus facile. Il n'y a rien de plus facile et rien de plus doux. Il suffit, disait-elle, de se consacrer à Dieu chaque matin et de s'en souvenir tout au long de la journée, voilà c'est tout. Chaque matin se consacrer au sacré cœur et toute la journée se dire, je me suis livré, je suis livré, je ne m'appartiens plus. Alors aucun petit sacrifice ne devient plus l'objet d'un combat spirituel ou d'une tentation. Il suffit de se rappeler ce qu'on a dit et de s'y tenir. Et Thérèse Coudère ajoute, l'âme livrée a trouvé le paradis sur la terre puisqu'elle y jouit de cette douce paix qui fait en partie le bonheur des élus. Le paradis sur terre, il suffit de se livrer à Jésus pour connaître le paradis sur terre. Or se livrer à Jésus consiste à se livrer comme Jésus, se livrer avec Jésus et Jésus est livré à l'esprit. Si bien que nous arrivons à cette conclusion, déjà entendue et bien connue, le fond de la vie chrétienne, c'est de se livrer à l'esprit. C'est ainsi qu'on est uni à Jésus qui se remet, qui remet son esprit entre les mains du Père. C'est dans l'esprit que Jésus est attiré, entraîné, y compris avec son humanité et tout le corps mystique dans le sein du Père. Et c'est pourquoi le modèle de l'âme livrée à l'esprit, comme Jésus, par Jésus, avec Jésus, c'est la Vierge Marie, à l'Annonciation. Frères et sœurs, prions donc pour une nouvelle effusion de l'esprit, qu'ils nous tiennent unis au sacrifice de Jésus, qu'ils nous apprennent à l'offrir lui-même comme notre bien propre, pour la plus grande joie de Dieu le Père, à qui nous rendrons alors don pour don. Oui, on répondra peut-être, mais tout cela n'est-il pas abstraction ? Est-il possible de mesurer le don de l'esprit ? Est-il possible de quantifier la réception de l'esprit ? Pour une partie, oui, car l'esprit nous conduit à la pureté du cœur, et l'un des plus beaux fruits de cette pureté est la miséricorde. C'est donc à cela d'abord qu'on reconnaît un cœur qui s'est livré à Jésus dans l'esprit. Son regard change, il n'a pour ses frères que miséricorde. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada